Alors évidemment... Bonjour à tous ! Être Parisien, c'est pas nécessairement vivre dans la ville de Paris. C'est avant tout un état d'esprit. Du coup, que vous viviez à Paris ou non, vous êtes en droit de vous demander Êtes-vous un Parisien dans l'âme ? Et pour répondre à cette question, j'ai bien sûr quelques slides. Tout d'abord, pour savoir si vous êtes un peu Parisien dans l'âme, il suffit de savoir ce que pense un Parisien quand un inconnu lui dit bonjour dans la rue. En petite partie, il va penser Oh, il a l'air sympa, ce monsieur ! Mais en grande partie, il va penser Il a l'air bourré. Il va me demander de l'argent ou quoi ? Si vous le pensez comme ça, c'est que vous êtes un peu Parisien. D'ailleurs, si vous n'êtes pas originaire de Paris mais que vous vivez à Paris depuis quelques temps, vous êtes peut-être en train d'augmenter votre degré de parisianisme. Je m'explique. Vous devenez un peu parisien si vous connaissez par cœur les lignes des Servia République. Vous devenez un peu plus parisien si vous trouvez qu'Anouna, c'est pour les beaufs de provinciaux. Mais là où on peut plus rien faire pour vous, c'est si vous faites des brunchs. Là, vous êtes trop parisien. D'ailleurs, si vous vivez à Paris depuis quelques temps, votre sentiment d'être devenu parisien va évoluer avec le temps. Déjà, c'est très simple. Si avec le temps, vous perdez de plus en plus le sourire, vous êtes en train de devenir parisien. À l'opposé, si vous laissez pousser de plus en plus la barbe, pareil, parisien. Et enfin, si vous utilisez les mots hyper et petit dans la même phrase, là, vous avez totalement oublié la province. Il était hyper sympa ce petit resto. Bon, c'est très spécifique, mais un parisien voit une boîte de nuit de province de façon assez particulière. Pour lui, c'est en petite partie un endroit où il y a des mecs qui mettent des chemises trop longues. En moyenne partie, un endroit où il passe encore du Claude François. Mais en grande partie, c'est surtout un endroit où le whisky et coca à 10 euros, c'est vraiment pas cher, putain. On enchaîne avec ce que j'ai appelé le tableau du Parisien. Je vous donne une situation. On voit ce que fait ou pense le non parisien et le parisien à l'opposé. Par exemple, s'il y a une bagarre dans la rue et que vous êtes non parisien, vous allez être indigné, c'est normal. Alors que si vous êtes parisien, vous allez peut-être lever les yeux de votre smartphone. Ou alors prendre une vidéo pour faire le buzz sur internet. Si vous êtes célibataire à 30 ans et que vous n'êtes pas parisien, pour vous, vous allez finir votre vie célibataire. C'est le drame. Alors que si vous êtes parisien, vous avez raison de profiter de la vie un peu. Autre situation, prenons un jour où il fait beau. Vous n'êtes pas parisien, mais vous êtes à Paris. Vous allez en profiter pour aller voir la Tour Eiffel, vous balader aux Tuileries ou visiter le Père Lachaise. Alors que si vous êtes parisien, vous allez faire un apéro au canal. Vous me dites, j'ai chaud. Et dernier exemple, vous payez votre loyer 450 euros. Si vous n'êtes pas parisien, vous trouvez ça normal pour un 50m². Alors que si vous êtes parisien, vous trouvez ça normal pour une chambre de bonne de 12m². En colocation, en plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous m'avez dit la dernière fois que ce n'était pas écrit très grand sur la télé. Donc, je suis passé de 50 points à 60 points par caractère de ces techniques. J'espère que ce concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à le signaler à l'aide d'un pouce. Vous pouvez aussi vous abonner, vous le savez. Puisqu'il y a une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 6h30. Et je profite d'avoir fait un PowerPoint aujourd'hui pour vous annoncer deux dates exceptionnelles de mon spectacle à Paris. Les 21 et 22 avril. C'est un PowerPoint exclusif. Il n'y a pas de vannes que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Et on pourra prendre des selfies après si vous voulez. Voilà, ça vous va ? Si vous voulez réserver, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, vous le savez. Pour tout ce que vous faites, je vous dis merci. Sous-titrage Société Radio-Canada